Savez-vous ce que veut dire le Wi-Fi ? Il vaut mieux parce que c'est l'avenir. Grâce au Wi-Fi, les internautes peuvent utiliser leur ordinateur partout, dans le jardin ou à la terrasse d'un café. Il suffit pour cela d'un équipement spécifique. Exemple, à Paris depuis hier à la Villette et sur les Champs-Elysées à compter du mois d'août. Anne Cessebron, Éric Janais. C'est une petite révolution. Internet dans la rue sans fil, c'est désormais possible. Grâce au Wi-Fi, une technologie qui remet au goût du jour les bonnes vieilles ondes radio. A partir de n'importe quel ordinateur relié à Internet et équipé d'un modem Wi-Fi, les ondes vont propager Internet jusqu'à n'importe quel ordinateur équipé lui aussi en Wi-Fi. Si deux ordinateurs sont éloignés de plus de 100 mètres, ils peuvent toujours se connecter. Et cela grâce à des antennes relais. Elles sont installées par les entreprises, les villes et par les particuliers. Résultat, des petits malins partagent en toute légalité leurs connexions. Un seul internaute paye son abonnement et permet à ses voisins d'en profiter gratuitement. Le but du jeu, c'est de créer des réseaux libres. C'est basé sur le bénévolat, donc c'est moi qui partage avec mes voisins. C'est moi qui me connecte avec mon voisin le plus proche. Et ça permet d'éviter de passer par les opérateurs. Des opérateurs en téléphonie mobile justement qui réagissent progressivement. Comme ici, Place d'Enfer-Rochereau à Paris. Cette zone est couverte par le wifi grâce à des antennes installées sur les stations de métro. Pour les opérateurs, la première clientèle à séduire, c'est celle des hommes d'affaires. C'est pourquoi les grands hôtels sont progressivement équipés en wifi. Viendront les aéroports et les salles de congrès. On commence par des zones de type des hôtels ou des salons dans les aéroports. Et puis progressivement, on va étendre ça à des cafés, voire à des campus pour les étudiants. Mais déjà les antennes wifi fleurissent un peu partout, principalement en ville. Et il n'y a pas d'obstacle pour que le wifi se développe dans les zones rurales. Il manque seulement des accros de cette nouvelle technologie à la campagne.